Salut à tous, alors juste avant de commencer Golden Sun 2, je vais vous montrer un truc pour avoir le code pour récupérer les persos de Golden Sun 1. Alors une fois que les crédits sont terminés, les crédits que vous avez vu dans la dernière vidéo de Golden Sun 1, ils vous demandent si on veut sauvegarder l'aventure. Alors il faut faire oui bien sûr, ne pas sauvegarder par dessus l'autre parce qu'on ne pourra pas reprendre la sauvegarde. Donc vous allez voir à quoi elle sert. Et là on voit un événement. Je vous rappelle qu'il y avait au moins un an de décalage entre Golden Sun 1 et 2, donc vous imaginez la rage qu'avaient les fans pour attendre le 2. Alors voilà cette scène. On retrouve Telos et Lina. C'est toujours dans le 1 ça. Oui, son phare c'est pas vrai, je vous rappelle. Oui, alors le phare détache un morceau de... ...d'huile. Et là il dérive. Il dérive. Donc là voilà Alex. Ce qui est marrant c'est qu'il importe des téléportations, pourquoi il ne les téléporte pas sur la terre ? Là vous voyez un bateau. Et là vous vous rappelez que Pavel est... ... Ah comment ? C'est l'hiver, voilà. C'était échoué, enfin il était tombé du haut du phare. Et voilà il s'échoue sur l'île. Et voilà, à suivre. Donc ça c'était dans le 1. Et si on reprend le menu. Voilà. Donc là je vous montre. Continuez, on ne peut pas continuer sur le truc de marque Vierge. Mais il faut taper sur LRB. Ah pardon, LRB gauche. Et voilà. On obtient un de vos trucs dans le menu. Envoyer. Après il suffit de sélectionner un jeu fini. Donc là on a 3 méthodes. Soit seulement les niveaux de jean. Niveaux de jean et caractéristiques. Et là tout. Et voilà on obtient 6 pages de code. A rentrer dans le 2. Afin d'avoir le... Les persos avec tout leur équipement. Leur jean etc. Dans le 2. Donc voilà. Donc je vous retrouve tout de suite. Pour le début de Golden Sun 2. Allez à tout de suite. Salut à tous. Donc c'est parti pour la première vidéo de... C'est au long dessous de Golden Sun 2. Donc là voilà. Au début on a le choix entre... Importer les données du jeu ou non. Donc soit par mot de passe. Avec le mot de passe qu'on a eu à la fin dure. Soit par câble. Bon de toute façon je vais faire une liberté. Voilà donc or. Et là bon bien sûr je ne vais pas taper tout le code devant vous. Voilà. Donc il y a 6 pages. C'est le bordel. Mais j'ai eu du mal. J'ai finalement réussi. Donc là on peut renommer Vlad également. Donc là il nous montre. Vous pouvez compter. Ça fait 7 jeans de chaque. Voilà. Vous voyez. Et là en fait c'est surtout de l'histoire qu'on va vous faire. On va voir aux élus. Donc ça c'est impassable. Je vous le laisse. Puisque de toute façon. Ça peut. Ça peut vous servir. Donc là il parlait de l'alchimie. On entend parler légèrement. Dans le vin. Je vous rappelle que ça doit être Vlad et ses compagnons. Le Silly Part. En fait c'est pour ça. Voilà. C'est un petit résumé du vin. Donc oui ça faisait super longtemps que j'avais prévu le 2. J'ai eu des énormes problèmes techniques. Bon je vous racontera ça une fois. C'est pas très important. L'importance c'est le résultat. Et donc finalement j'ai réussi à le faire marcher. C'était tout con en fait. Ce qu'on va de bon. Je vous résume vite fait. C'est que l'émulateur que j'ai pris. J'avais pris la version la plus récente. On va c'était de la merde. La version ancienne était mieux. Et c'est ça qu'ils allaient. Donc là le résumé du vin. Donc le vin de toute façon c'est pas compliqué. Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce que s'est passé ? On a poursuivi Pavel. Avec Salamandar et Phoenixia. Du début à la fin du jeu. Finalement il allume les deux phares. Enfin c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de variations d'un histoire. D'ailleurs c'est très très différent. Avec le 2. Vous allez voir il se passe beaucoup plus de trucs. Donc si vous avez aimé le 1. Franchement le 2. C'est obligé que vous l'aimiez. Il est mille fois mieux quoi. Surtout au niveau qualité ça va être mieux. Parce que bon. C'était mon. Mes premières vidéos. Donc elle c'était pas terrible. Dans le vin. Je dis pas que là je suis super fort et tout dans mes vidéos. Mais c'est bien mieux qu'au début en tout cas. Voilà. La poisson magique ça fait légèrement la sphérix. Donc oui. Vlad était parti justement. A la fin du vin. Pour trouver. Comment ça va. L'ignorère. Et pendant ce temps. Vous l'avez vu dans la petite vidéo que j'ai mis juste avant là. Qui lag un peu d'ailleurs. Puisque c'est à l'époque où je n'avais pas encore réglé ce problème de lag. Vous l'avez vu dans la petite vidéo que vous avez vu juste avant. Celle là. La date d'il y a minimum un an. Non pas un an je décolle. Voilà la fin de Golden State. Dis moi. Pardon. J'ai arrêté de parler un peu. Parce que déjà je gâche la musique. J'espère que vous avez eu le temps de le dire. Donc là on se retrouve à l'endroit exact où on s'était arrêté dans la dernière vidéo que j'utilise. Bon j'espère que le son c'est bon. Vous allez voir c'est le 1 en mieux quoi. Bon l'histoire change. Le gameplay est légèrement amélioré. Les musiques tout aussi bonnes. Voir mieux. Enfin. Parce que ça c'est dépend de vous bien. Les graphismes mieux. Enfin c'est le même graphisme mais c'est. Les environnements sont plus diversifiés quoi. Donc cette première vidéo c'est que du dialogue et de l'histoire. Voilà là on se retrouve avant la fin du 1. Quand ils étaient encore dans le 3. Vous vous rappelez un peu qu'elle était venue nous rejoindre dans le 1. Quand il remontait là. Mais ça c'est juste avant. Donc là un dialogue vachement génial. Avec des mouvements de tête. C'est comme dans le 1. Des fois ils parlent pour ne rien dire. Bon je vais bientôt enlever ce son. Dès que j'aurai. L'opazon d'enlever ça dans les options. Oh voyons. Toujours du dialogue. Il sert à rien. C'est parti. C'est parti. Rien d'intéressant que je vous ai dit dans cette première vidéo. C'est juste un petit résumé du 1, mais du coté de padaille. Je vais lire tes propos ma fille. Je te fais crever au combat. Vous vous rappelez, dans le 1, Vlad voulait empêcher le groupe de Pavel d'allumer les phares. Et dans celui-là, on va savoir pourquoi il veut allumer les phares. Parce qu'en fait, il n'y a ni bon, ni mauvais. Il n'est pas tout blanc, tout noir. C'est un mandat qui me sert à les méchants et puis Vlad en compagnie, elle est gentille. Et ben non. Ce que vous allez voir en fait. En fait, ça n'a aucun sens d'allumer ou de ne pas allumer les phares. Bref. Ce qui est vraiment plus strange dans le Gun Guns N 2, c'est la fin. Parce que c'est une fausse fin. C'est sous-entendu qu'il y aurait une suite. Mais à mon avis, on n'en verra pas. On peut à peu près la deviner la suite. Je ne vais pas vous parler de la fin au début. Ce sera un peu début. Voilà, donc on se retrouve avec Luna. Donc déjà, première chose. Là, je mets rapide. Dialogue non. Comme ça, on ne verra plus les phares. Je change un peu la couleur. En vert, ça s'en va peu. Ça ne sert à rien de monter ou quoi ? Je ne crois pas qu'il y ait des trucs à récupérer. Si je commence comme ça, ça ne va pas le faire. Je crois que ça n'arrivera rien de faire ça. De toute façon, on ne peut pas remonter le phares. De toute façon, on ne peut pas se calmer le phare. Parce que vous vous rappelez, il faut utiliser Vision. Pour rentrer dans ce phare. Vous l'avez vu dans le noir. Et on ne peut pas utiliser Vision. C'est bon. Mon consoeur, Tarky. Des mouettes. Enfin... Ça ne sert à rien. C'est juste pour le fun une petite animation. C'est bon. Ils attaquent à une femme un vieillard. C'est vachement sympa. Sauf qu'Alex. Vous allez voir l'étendue des pouvoirs d'Alex. De toute façon, on n'a pas trop le choix avec une route. Alors là, vous allez voir où on est sur le territoire. Bah de toute façon, oui. Si, vous savez. Parce que dans God of the Seraph, vous vous rappelez de la carte. En fait, c'est un tout petit bout de la carte du 2. Qu'est-ce que je vous le dis ? C'est pas une vidéo très intéressante. Mais c'est... Là... Bon. Elle est importante pour l'histoire. C'est le début. C'est le début. C'est un peu comme la fin du 1. Donc... Il se passe pas grand chose. Voilà. Donc là, on va découvrir un peu ce qu'on voit. C'est un mystique de l'eau. Sauf que vous avez remarqué. Hum. C'est vrai quand même les petits smileys. Comment ils sautent et tout. Comme ce qu'il y a des RPG où ils mettent la tête des gens à côté des dialogues. Bah là, ils ont choisi de mettre des petits trucs. Bah là, ils ont choisi de mettre des petits trucs. Comment ils ont choisi de mettre des petits trucs. Ah, ils ont choisi de mettre des petits trucs. Alors, ils ont choisi de mettre des petits trucs. Ouais. On va pas avoir le choix. Donc je vais vous quitter ici. En fait je crois que je vais les... Ouais, je vais les... Comment... Je vais les coller les deux vidéos. Le dos qui se passe vers la fin de l'heure. Donc voilà. Donc salut et on regarde la suite. Parce que ça va être du teneur. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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